salut les rétros toujours dans notre série jeux lcd de la grande époque voici un schtroumpf de orlitronic et non pas ou alitronic ou peu importe ce qu'on arrive à lire c'est bien d'orlitronic dont il s'agit donc ce schtroumpf est de 1982 mais apparemment plutôt sorti en 83 en france ce qui correspondrait en fait aux sorties des schtroumpfs du jeu aussi sur atari 2600 et coleco vision le gargamel castle donc sorti en 82 aux états unis je pense que cette version là aussi et les deux jeux sus nommés étaient aussi en 82 aux états unis donc tout ça chez nous en 83 la grande épopée des schtroumpfs the smurf in english donc ce jeu effectivement orlitronic n'est ni plus ni moins qu'un jeu rebadgé de chez la 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 tiger voilà vous en verrez d'autres un des tigers parce que ça a quand même été une marque a été assez prolifique dans le jeu portable lcd électronique etc donc voilà vous pouvez constater bien évidemment malheureusement comme deux trois dans ma possession le cache pile bas n'est plus de ce monde dont pareil je réimprimerai mais je n'ai plus de pla bleu donc j'attends tranquillement par contre on voit tout de suite qu'on retrouve bah effectivement comme chez nintendo voilà le petit bras qui va nous permettre de pouvoir le positionner de manière la des plus pratiques en version démonstration ou pour l'étagère mais surtout bien évidemment comme son nom l'indique je montre à quartz donc voilà c'est un game and watch ré-estampillé en français je montre un game and watch effectivement nous avions bien évidemment mon leurre aussi l'alarme etc etc alors ce qu'on peut constater de prime abord c'est effectivement les contrôles là pour le coup très peu conventionnel alors je peux pas vous mentir mon exemplaire n'est pas dans un état des plus brillants l'écran lcd et pas et pas au mieux de sa forme pour autant franchement les contrôles placés comme ça voyez bas haut droite gauche c'est très difficile alors ce qu'on va surtout faire je vais quand même vous brancher vite fait vous entendiez le petit bip bip et puis voir un petit peu à quoi ressemblaient les schtroumpfs et le gargamel ça va être surtout vite fait de vous parler de cette version là mais en fait des versions supplémentaires qui ont existé à peu près dans les mêmes époques donc cette version ci a eu une deuxième version totalement identique niveau carcasse par contre le décor au fond changeait et au lieu d'avoir besoin de deux piles comme cet exemplaire il n'y avait plus besoin que d'une seule pile donc ça c'est vraiment voilà les deux modèles qui vont être identiques de prime abord à part le décor vous aurez toute façon le petit screen à peu près par là comme ça je vais essayer de vous choper tout ça donc ça c'était les versions vraiment identiques nous avons eu aussi une version dual screen donc à deux écrans la même façon on a eu aussi dans les versions ultérieures donc je pense que ça devait même le dernier proposer une version qui proposait carrément la forme d'un schtroumpf un pareil vous avez le screen qui va apparaître par là donc on retrouver bien sûr le même jeu des dispositions un peu plus traditionnel mais on avait vraiment en fait toute la carcasse du lcd qui était sous la forme d'un schtroumpf et on l'a trouvé aussi en format tabletop voilà de la même façon avec un écran apparemment très très moyen donc celui là je ne l'ai pas en ma possession tabletop mais de ce que l'on a pu voir effectivement bon le tabletop est assez joli la sérigraphie autour est sympa apparemment l'écran n'est pas des plus joyeux voilà donc ce petit tour d'horizon effectivement on est dans ce que l'on trouvait assez fréquemment on va dire esthétiquement parlant et tout ça donc on va essayer de mettre les petites piles alors j'ai un truc un peu bizarre si je mets les piles vraiment dans la même polarité effectivement vous allez voir on va retrouver quelque chose qui tient la route voilà hop on voit que nous avons tous nos personnages qui s'affichent à l'écran l'heure etc pour autant si je lance un jeu hop bah là franchement on voit plus rien du tout normalement je devrais pas avoir les deux par les deux gargamel là ils sont pas mal par contre les schtroumpfs on voit que j'ai tous mes schtroumpfs tous mes sprites on va les appeler comme ça qui reste apparent or en fait le but du jeu ça va être de ramasser voyez toutes les flèches donc de se diriger avec les quatre boutons tout en évitant bien sûr les projectiles que nous balance gargamel voilà pour la faire très courte donc d'un point de vue jouabilité gameplay bon voilà assez simpliste on va dire comme souvent maintenant c'est vrai qu'effectivement nous sommes dans la licence schtroumpf qui est en plein essor à ce moment là une licence de monsieur payo et qu'on avait bah nous aussi en france ça devait être déjà à l'époque récré à deux peut-être déjà le club dorothée j'ai pu les dates à 100% mais pour vous dire quoi alors on était en plein dans cette mouvance et qu'effectivement les schtroumpfs ont aussi cartonné sur coleco vision il faut dire qu'à l'époque la version coleco vision était à tomber par terre graphiquement même si très vite on se rendait compte que le jeu se finissait assez vite en fait on le bouclait et recommençait plus dur etc etc graphiquement parlant bien évidemment remis à l'époque c'était un petit peu une claque graphique voilà donc on était en plein schtroumpf les petites figurines aussi les maisons moi même quand j'étais môme j'avais les petits schtroumpfs j'avais la maison des schtroumpfs en champignon bref c'était vraiment la pleine période de la licence donc tout était bon après bien sûr pour aller proposer ça sous différents formats et supports voilà en fait c'est un petit peu pour ça que je vous parle de ce schtroumpf c'est que ça fait partie d'une génération et d'une époque si vous voulez on va pas faire l'analogie parce qu'on n'était pas quand même à cette puissance là mais c'est un petit peu allez je vais le faire quand même un petit peu les pokémons des années 82 83 84 et tout ça bon franchement moins puissant que ce que sont et ce qu'ont été les pokémons puisque ça dure qui quand même 25 ans et on en est toujours là les schtroumpfs aussi bien sûr perdurent vous me direz mais on a pu la même hype bah que ce que l'on avait dans ces années là donc voilà pour vous situer un petit peu mais du coup c'est pour ça qu'on avait quand même pas mal de produits smurf schtroumpf et là voilà sur un produit rebadgé voyez français d'où la traduction je montre à quartz voilà de chez orlytronic et ils en ont fait quelques-uns ils ont fait les widescreen aussi donc les double dual screen comme je vous ai dit il ya eu pas mal de deux jeux bien sûr différents chez orlytronic et puis bien sûr de déclinaison aussi de ces schtroumpfs là voilà donc ce smurf ce schtroumpf on va l'appeler comme ça en français de 1982 bien sûr mais comme je vous le disais en préambule sorti en 83 chez nous en fait toute la flopée de schtroumpf est sorti dans ces années là comme ça en 83 si vous n'aviez pas un jeu vidéo ou électronique de schtroumpf chez vous c'est que vraiment vous l'aviez décidé ou vous n'aimiez pas les schtroumpfs tout simplement voilà mes amis rétro ce petit lcd voilà donc il fait partie de l'histoire de la même façon malheureusement voilà j'ai une version avec un lcd un petit peu fatigué bien sûr qui fonctionne qui s'allume mais qui est pas pleinement jouable et entre nous bon c'était quand même très limité c'était plus pour avoir la joie de voir un schtroumpf et puis un gargamel se déplaçait voilà c'était assez sommaire voilà donc comme d'habitude vous savez qu'en attendant la prochaine vidéo du dimanche suivant et ben vous pouvez nous retrouver sur instagram at misorkadges toujours pour tout ce qui est pop geek culture musique etc poste tous les jours comme ça dans tout dans tous ces domaines là un petit abonnement bien sûr sur la chaîne ça nous ferait toujours plaisir ça nous soutient et surtout ça continue de nous motiver car l'air de rien il faut quand même trouver un peu de temps à chaque fois les semaines même s'il fait plusieurs vidéos d'avance vu les emplois du temps que nous avons respectifs c'est toujours difficile on va dire c'est toujours un plaisir de le faire bien évidemment mais faut toujours trouver le moment opportun pour vous faire ça et vous proposer un contenu hebdomadaire voilà sur ce je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine et pas du coup au prochain dimanche ciao les rétros